On a deux minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis méfiant, moi. Pap-pam-pam-gur. Ça va être Hiroshima. C'est pas moment de te dégonfler. Pendant dix secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc. Réveillez-vous, les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Vous pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi ? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça ? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Tu ne la recherches pas au service des malades. Alors pourquoi faire ce métier ? Oh, c'est le taillé en pièce ! Pas de panique. Avoir une grande gueule. Tu crois que ça suffit ? Alors maintenant, tu vas prendre ta vie, quitter ton couteau, va t'amener un frachon et on va voir comment tu te démerdes. J'arrête, c'est fini. Je vais pas les épaules. J'aime l'empotelé. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Il n'y a pas de vrais compas, c'est en peur. Tous les vrais résistants ont le peur. Qu'est-ce que tu crois ? C'est génial, c'est génial. Moi, je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts ? D'avoir un résultat surprenant, posez-vous d'abord la question et si c'était vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada